bonjour à toutes ravie de ce rendez vous quotidien aujourd'hui on est le lundi 8 août 2022 parce qu'hier j'ai dit qu'on était en 2023 mais bon personne n'a fait la remarque j'avais juste un an d'avance donc bon voilà ça promet parce que voilà on n'est que 8 août donc au 31 août je sais pas j'espère que je vais pas trop vous dire de bêtises mais en tout cas lundi 8 août 2022 ravie de vous retrouver pour ce nouveau live en direct aujourd'hui où il fait encore très très chaud en tout cas voilà chez moi dans l'est de la france il continue à faire très très chaud peut-être chez vous aussi bon c'est assez général dans toute la france et puis pas qu'en france d'ailleurs voilà cette canicule qui reprend ben dites moi voilà qui est ce qui est là qui est connecté faites moi un petit coucou dans les commentaires un petit coeur au passage un petit pouce si vous êtes sur youtube et si vous me voyez en replay voilà plus tard ben hashtag replay hashtag yellow woman et puis vous redire merci encore parce que vous êtes nombreuses et nombreux aussi il y a de plus en plus d'hommes aussi qui se connectent sur les live donc ça ça fait vraiment super chaud au coeur c'est toujours mieux que je parle tout seul à mon téléphone voilà donc j'ai beaucoup de chance d'avoir une belle communauté qui me suit sur sur facebook donc c'est cool dites moi peut-être aujourd'hui tiens avant de démarrer avant de démarrer sur ce live où je vais parler de pourquoi pourquoi savez ça fait si mal en fait je vais rentrer un peu dans dans les détails du deuil on va dire expliquer un peu les multiples facettes du deuil ils allez comprendre du coup pourquoi c'est si violent et c'est si douloureux de perdre ton conjoint dites moi peut-être d'où vous êtes parce que c'est un peu la magie de facebook voilà si vous êtes en france dans quelle région en france ou si vous êtes au canada ailleurs aux états unis spéciale dédicace à une cliente que j'accompagne pour le deuil de sa maman là qui est aux états unis marine je sais que tu m'écoutes voilà et c'était c'était assez chouette parce qu'on s'est vu elle est venue en france visiter sa famille au mois de juillet juin juillet et donc elle est venue au cabinet donc c'était super chouette de se voir on s'est vu aussi au mois de décembre donc mais c'est la magie voilà de facebook des réseaux sociaux et de d'internet même si on dit souvent beaucoup de mal oui il y a aussi de la merde sur internet on peut se le dire il y a aussi il y a aussi de des mauvaises choses mais il y a aussi des bonnes choses qui permettent de nous connecter comme ça tous toutes et même si bon voilà vous vous me voyez moi je ne vous vois pas et d'ailleurs c'est assez marrant quand quand on fait un zoom avec une personne qui m'a suivi sur facebook il y a ce lien tout de suite qui est habillé enfin vous effectivement vous connaissez mais moi je vous connais pas donc vous vous êtes vous avez des fois un train d'avance sur moi dans la voilà parce que vous me connaissez hyper bien vous êtes aussi hyper à l'aise et moi il me faut des fois un peu plus de temps pour forcément pour vous découvrir parce que je ne vous connais pas voilà mais en tout cas voilà moi je trouve que c'est super de en zoom c'est encore mieux bien sûr parce qu'on parle on se voit comme si c'était comme si c'était dans la vraie vie d'ailleurs quand on sait la vraie vie de toute façon et quand on quand on se voit ensuite et qu'on peut se prendre dans les bras à s'embrasser ben en fait c'est comme si on s'était toujours vu pour de vrai en fait ça ça change absolument rien alors jacqueline qui est de pouilly sur Loire Eric à Dunkerque Hauts-de-France Birgitte en Bourgogne à côté d'Avalon super moi je connais un peu Avalon parce que j'ai ma meilleure amie qui a un atelier céramiste qui est céramiste près d'Avalon donc une boutique donc voilà je connais une belle région aussi colette qui est à Namur en Belgique la Belgique est parmi nous super bienvenue colette je crois que tu as commandé mon livre il n'y a pas longtemps colette je crois que je l'ai envoyé merci à vous pour les partages des régions donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui pourquoi ça fait si mal en fait pourquoi ça fait si mal parce que alors comme d'habitude je le rappelle aujourd'hui je parle beaucoup plus et j'accompagne en majorité des femmes j'ai rien contre les hommes mais c'est plutôt les femmes qui viennent à moi dans le deuil du conjoint bien sûr donc du coup je parle plus de ça sur ma page facebook mais en tout cas sachez que chaque deuil est unique même deux femmes qui auront vécu la mort de leur conjoint elles vont pas vivre du tout les mêmes choses mais il y a des points communs et c'est ce que je vais évoquer aussi tout à l'heure et puis je suis pas je le rappelle aussi pour moi il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur du deuil c'est pas c'est pas comme on a coutume aussi d'entendre dans les croyances populaires que c'est plus difficile de perdre un enfant que de perdre son conjoint ou c'est plus difficile de perdre son conjoint que de perdre sa mère non en fait chaque deuil est différent et simplement le point commun au coeur de tous ces deuils qui sont différents il y a le processus de deuil donc c'est vraiment la belgique est là aujourd'hui brigitte aussi qui est belge super coucou brigitte donc il n'y a pas de voilà on n'est pas là à faire un concours à dire là c'est plus difficile dans ce cas là qu'un autre etc et d'ailleurs on a aussi vécu une belle expérience d'un justement brigitte arrive dans le groupe des yellow man au mois de juillet puisque voilà une participante qui a qui qui avait perdu sa fille et et toutes les autres avaient perdu leur conjoint ben on a bien vu que ça a bien matché et que il ya une vraie compréhension que la personne qui avait perdu sa fille elle a apporté des choses énormes au groupe et puis elle a pris aussi dans le groupe et voilà donc je ne distingue pas du tout c'est toujours difficile c'est toujours violent et on est toujours mal simplement il trouve que moi ben c'est plutôt les personnes qui viennent à moi c'est plus en fait des femmes qui ont perdu leur conjoint voilà petite remise au point bonjour nicole pourquoi on a si mal pourquoi c'est si difficile on parle du deuil du conjoint donc pour moi en fait c'est c'est un deuil qui a multiples facettes c'est pour ça c'est difficile et celles qui m'écoutent et ceux qui m'écoutent qui ont perdu un enfant vous allez peut-être trouver aussi des points communs dans ce que je dis ça va certainement faire écho aussi chez vous c'est un deuil à multi facettes vous savez que moi j'aime bien les images donc j'en parle de ça dans mon livre pour moi le deuil du conjoint c'est comme un deuil c'est comme un artichaut ça ressemble à un artichaut d'accord et je suis très sérieuse ça ressemble à un artichaut au coeur effectivement il ya le deuil de la personne que vous avez perdu le deuil de l'homme que vous avez perdu le deuil de la femme que vous avez perdu ok et il ya déjà tout ce travail tout ce deuil là à traverser mais encore en plus autour il ya des feuilles l'artichaut à des feuilles et chaque feuille ça va être un deuil est ce que je sais je vais évoquer aujourd'hui et c'est pour ça aussi c'est si compliqué d'abord il ya ya on va dire alors c'est pas c'est pas hiérarchique mais je vais commencer par ça il ya le deuil d'une identité on en a parlé un petit peu hier quand j'ai évoqué l'identité de couple c'est le deuil d'une identité qu'on va traverser une identité de couple on était ensemble on formait une identité de couple qu'on soit qu'on ait une identité de couple fusionnel ou autonome il y avait une identité de couple ok et en fait brutalement il ya une rupture cette identité de couple c'est comme si elle était fracassé et c'est très violent parce qu'en fait on existait en fait dans les yeux de l'autre on avait tout son amour on avait un regard bienveillant un regard pour en dire positif agréable réconfortant qui nous donnait peut-être confiance ça on perd en fait donc c'est ce deuil là aussi on va traverser le deuil de notre identité pour certaines personnes ça va être aussi cette identité ça va être le deuil aussi j'en parlera après encore mais au niveau professionnel moi j'ai accompagné une dame dont mari était boulanger elle elle était vendeuse dans cette boulangerie et ben en fait ils étaient 24 heures sur 24 ensemble donc il y avait une identité de couple forte et une identité professionnelle aussi très forte donc on peut dire qui je suis moi aujourd'hui alors qu'il est parti et à nouveau comme je vous ai dit hier dans cette dans ce deuil de sa propre identité c'est qui je suis qu'est ce que je vais devenir et c'est comme si une partie de moi c'était arraché c'est comme si les personnes disent parfois c'est comme si on m'avait amputé d'un membre donc il ya déjà cette en plus du deuil de la personne qui est décédée il ya le deuil de l'identité d'accord de votre propre identité à traverser pourquoi c'est si compliqué parce qu'aussi il ya le deuil d'un couple en fait au regard de la société vous étiez un couple c'est tout le passage du nous on dit nous là en ce moment par exemple moi encore hier j'ai croisé une ancienne cliente qui qui maintenant a rencontré un nouveau compagnon ben elle disait plus je quand je dis comment tu vas etc comment ça se passe pour toi tout de suite elle a dit ah ben on cherche une nouvelle maison on il ya le on il ya le nous il ya ce tout de suite on s'identifie beaucoup au couple et c'est ce deuil là qu'on va devoir faire on n'est plus un couple en fait et au niveau du statut administratif ça je vais pas vous l'apprendre il ya aussi on doit cacher cacher cocher ses cases la case de veuf si on était marié un bien sûr veuf veuve qu'on doit cocher et qui rappelle aussi sans cesse qu'à ce deuil là du couple en fait à traverser d'ailleurs c'est pour ça que que qui a été créé qu'on a créé avec les filles de mon groupe à l'époque il ya trois quatre ans le qu'on a inventé le mot yellow woman parce que dans un appel de groupe en fait aurélie pour pas de la nommer voilà qui avait 40 ans trois enfants qui disaient mais moi en fait c'est la double peine quoi non seulement j'ai perdu l'homme que j'aimais mais en plus effectivement je dois traverser ce deuil d'un couple et et quand je remplis les papiers administratifs quand je dois remplir des dossiers pour la caf pour la mairie pour l'école eh bien en fait j'ai tout le temps ce mot veuve qui me saute aux yeux là qui me saute à la gueule pour pas dire autre chose c'est comme ça qu'elle le disait qui me rappelle en fait qu'il est plus là et je dois cocher et c'est tellement moche ce mot veuve c'est ce qui était partagé pour les femmes du groupe parce que c'est un côté dans l'esprit des gens souvent c'est un côté quand même vieillot quoi veuve moi par exemple quand je dis que j'accompagne des femmes alors j'utilise très peu le mot veuve mais ça m'est arrivé mais veuve on me dit ah bah alors tu accompagnes que des femmes de 80 ans les gens ils s'imaginent pas que ben non on peut être veuve à 30 ans on peut être veuve à 40 ans et donc il ya tout de suite ce côté de vieille femme qui a qui a vécu avec son mari pendant 60 ans qui a 80 ans voir l'image des veuves vous savez comme en sicile les veuves les veuves habillées tout en noir de la tête aux pieds ou même en france il ya je sais pas il ya il ya 50 ans donc donc il y avait ce mot veuve qui voilà dans le groupe les filles disaient mais c'est terrible et c'est comme ça voilà qu'est moi vu le mot yellow woman parce que moi j'adore le jaune parce qu'il ya du jaune sur mon site donc on a on a bidouillé un truc c'est un mot qui ne veut rien dire en anglais femme jaune ça ne veut rien dire mais en tout cas c'est aussi c'était un mot aussi porteur d'espoir et et qui qui amène une autre couleur aussi et de dire ben c'est possible aussi de d'avoir une vie après de continuer même si c'est difficile et et de pas être condamné d'avoir cette double peine comme disait aurélie toute sa vie donc il ya ce deuil là du couple à faire et aussi au regard de la société il dirait aussi que il ya il ya beaucoup de femmes qui me disent ben moi je suis un peu moins invité qu'avant parce que maintenant je suis seule parce que parce que peut-être je fais peur je fais peur à d'autres femmes alors c'est pas toujours le cas faut pas noircir non plus le tableau mais de temps en temps on me rapporte ben moi un tel je suis plus invité parce que on m'invite pas parce qu'il n'y aura que des coupes dans cette soirée donc je suis pas invité alors bon les gens l'expliquent pas forcément aussi clairement les personnes qui invitent mais parfois c'est dit clairement moi par exemple on m'avait dit il ya une amie qui m'avait dit ben je t'inviterai plus parce que mon mari mon mari il a toujours eu un petit faible tour pour toi donc maintenant que jeff est mort ben non je t'inviterai pas tout seul c'est fini quoi bon c'est pas très délicat c'est un peu violent mais voilà au moins ça avait le mérite d'être cash donc donc c'est aussi tout ce chemin sur le deuil d'un couple qu'on a à faire pour soi mais aussi au regard de la société et c'est aussi ça rajoute encore c'est une nouvelle feuille de l'artichaut que j'ai évoqué en début de live et puis je me suis mis deux trois notes pour rien oublier c'est aussi ce qu'on a à traverser c'est le deuil des projets c'est le deuil des projets qu'on avait ensemble c'est peut-être le deuil d'un de on avait peut-être vous aviez peut-être le projet de vous dire ben dans deux trois ans on sera à la retraite on va peut-être vendre notre maison à peut-être acheter avec un vinca on va peut-être partir je vais pas acheter une maison en espagne c'est peut-être vous avez peut-être un projet de vous marier de faire un enfant c'est vraiment le deuil de l'avenir en fait qu'on aura qu'on aura plus qu'on aura plus et moi j'entends régulièrement des femmes dire mais on ça y est on avait on avait galéré par exemple on avait fait des fives on avait galéré pour aller voir des enfants financièrement dans notre vie ça commence à se stabiliser moi je venais de trouver un nouveau boulot et puis voilà et puis crac c'est ça qui s'arrête aussi donc ça ça rajoute aussi ça rajoute ce deuil des projets qu'on pourra pas faire qui vont forcément être différents alors souvent il ya des femmes qui disent j'avais le projet avec mon conjoint de déménager parce qu'on avait envie voilà on a vu je vous donne un exemple on habite dans le sud de la france et puis on avait le projet de déménager en bretagne mon mari voulait demander sa mutation etc et je connais plusieurs femmes qui disent ben j'ai décidé d'aller au bout de ce projet et même si je le fais seul ben quelque part c'est c'est presque pour rendre hommage à mon mari c'est parce que une partie de lui va être avec moi en bretagne et je vais quand même faire le projet seul ça peut être ça il ya des personnes qui vont dire c'était prévu ensemble mais mais je lâche pas l'idée et je vais continuer à le faire seul et puis d'autres qui vont dire mes projets vont complètement changer j'ai j'ai envie de faire complètement autre chose donc c'est vraiment différent on peut le sentir en disant je vais jusqu'au bout du truc je vais jusqu'au bout du plan comme disait une cliente qui était déterminée je me souviens qui devait s'installer en bretagne ben elle a dit je vais au bout du plan jusqu'au bout et ça a été compliqué pour elle elle a déménagé plusieurs fois avant vraiment de se poser ben c'est ce qui l'a porté aussi c'est parce qu'elle savait que pour son mari c'était important et puis à l'inverse pour d'autres ça va dire ben non je le fais pas parce que je fais pas ce projet là parce que ça me fait trop mal en fait ça me fait trop mal et c'est autre chose que je vais faire je sais pas quoi mais c'est autre chose que je vais faire et mais en tout cas c'est sûr que forcément ben on pourra plus faire les mêmes projets on pourra plus les faire ensemble en tout cas avec lui à côté de nous voilà vivant dans ce monde terrestre il y'a d'autres projets bien sûr qui vont qui vont qui vont arriver donc ça rajoute aussi une violence et ça rajoute aussi pourquoi on est si mal donc c'est à nouveau une feuille de l'artichaut dont j'évoquais l'image que j'évoquais rendez au début et puis c'est le deuil du quotidien c'est le deuil du quotidien deuil du quotidien quand je dis ça ça veut dire quoi je m'explique c'est en fait plein de trucs par exemple que nous on faisait pas parce qu'il y avait une répartition des tâches dans le couple dont on avait même pas conscience et ben on se retrouve à à devoir galérer pour des petites conneries c'est que je peux vous donner comme exemple c'est la chaudière qui pète vous êtes en train de prendre le bain du petit dernier et puis clac il n'y a plus de chaude ben quand il y avait un homme à la maison quand il y avait votre conjoint à la maison ben le réflexe c'est pour certaines n'ont peut-être pas tout rien qui répare les chaudières je sais pas mais c'est ok et c'est bien même voilà mais souvent le réflexe même encore aujourd'hui même de ma génération même des plus jeunes basse et c'est d'appeler son chéri et de dire waouh il n'y a plus d'eau chaude mais qu'est ce qu'on fait voilà c'est la merde et tout c'est voilà et c'est le conjoint qui intervenait c'est qui est ce qui va tondre le gazon qui est ce qui va vous savez tout toutes les petites choses en fait la tondeuse en banne du berget voilà exactement ben qu'est ce que je sais il y avait cette répartition là on a beau être un couple moderne et tout souvent c'est encore les hommes qui s'occupent de ces questions là quoi et donc c'est se retrouver face à tout ça l'entretien d'un jardin l'entretien d'une maison c'est aussi après faire des choix sur des choses qu'on partageait ben tiens on veut on voulait faire une terrasse ben et en fait c'est le deuil de là du quotidien qu'on traverse et petit à petit ben on va se réapproprier aussi les choses d'ailleurs là aujourd'hui elle se reconnaîtra il ya une yellow woman dans mon groupe qui est dans le programme redonner un sens à sa vie sans lui qu'elle nous a posté une photo parce qu'elle a taillé ses haies elle a dit je suis super bière de moi parce que c'est la première fois que je fais ça et c'est tout beau c'est bien droit et tout donc donc c'est aussi on va devoir réapprendre à faire des choses ou apprendre carrément à faire des choses qu'on ne savait pas faire parce que c'était le conjoint qui le faisait ou alors on va devoir prendre une entreprise et là ben c'est aussi des choix à faire parce que on est seul en fait donc on dit et puis on peut se dire ouais est ce que l'artisan là il abuse peut-être pas est ce qu'il abuse au niveau du tarif parce qu'on peut-être que je vais parler de ma situation et qu'il y a toutes ces questions là aussi qui se posent quoi j'y vais j'y vais pas je vais faire un vie est ce que c'est cher est ce que c'est pas cher j'y connais rien et quand on est seul à la maison et ben en fait on peut se poser cette question moi la cette semaine la semaine dernière je me suis posé cette question alors voilà j'ai rencontré sylvain voilà donc on forme un nouveau couple mais mais il n'était pas à la maison il ya le chauffagiste qui est venu dans notre nouvel appartement et on voulait installer un mitigeur pour la douche et le type m'a dit c'est pas ce que vous avez acheté c'est pas compatible avec la chaudière et il est rentré dans le détail technique que je n'ai rien compris d'ailleurs je lui ai dit votre charabia je comprends rien mais il m'a dit c'est pas compatible ben en fait moi il m'a raconté ça ben comme j'y connais rien j'ai dit bah ok ben c'est pas compatible on va ramener une mitigeur chez castorama et voilà et et en fait le soir en rentrant j'étais incapable de signer à mon compagnon ce qu'il m'avait raconté et quand on est retourné chez casto le vendeur m'a dit non mais il vous a raconté n'importe quoi en fait c'est tout à fait compatible il avait juste pas envie de le poser quoi et voilà donc c'est aussi des choses quand on est seul face à des artisans des fois donc c'est ce quotidien là aussi qui peut quand je dis ce deuil à traverser c'est aussi ça pompe énormément d'énergie et ça fait mal et on se répète en boucle ben voilà s'il était là il s'en occuperait et s'il était là waouh qu'est-ce que serait soulagé et on prend la mesure aussi de tout ce que faisait l'autre dont on n'avait pas forcément conscience donc c'est ce deuil là aussi à traverser et ce deuil là ben en fait il nous pousse ouais ben à faire à réapprendre à faire des trucs toute seule c'est des nouvelles découvertes et moi j'ai envie de vous dire vous encourager au jour aussi à être fier de ça quoi parce que puna j'allais dire un gros mot mais ça pompe une énergie de malade et soyez fier comme voilà comme comme cette yellow woman dans mon groupe qui était super fier d'avoir coupé ces et ben yes quoi voilà il ya des commentaires en dessous tout le monde est fier d'elle et tout ben ouais faut en être fier aussi et ça ça va aider aussi à à vous apaiser dire ok il est plus là mais je suis quand même capable de faire des choses et ça renforce aussi la confiance en soi ça renforce aussi l'estime de soi mais c'est sûr que ça ça rajoute ça nous rappelle en fait que que l'autre n'est plus là et ça vient nous charcuter là ça vient nous foutre là le down le blues le mal est là la tristesse au bide parce que on se rend compte de tout ce que dans le quotidien notre compagnon nous apportait nous aider à faire et l'équipe voilà on formait une team une rééquipe et ça ça fait mal aussi ça fait énormément mal un autre deuil qu'on a à traverser c'est c'est le deuil d'un équilibre familial alors j'ai envie de dire qu'on est des enfants ou qu'on n'est pas d'enfants jacqueline qui dit on est complémentaire ouais c'est voilà exactement exactement le deuil d'un équilibre je vais vous lire après en d'un équilibre familial alors je dis qu'on est des enfants ou pas des enfants alors s'il y avait des enfants alors qu'ils soient majeurs qu'ils soient adultes ou qu'ils soient mineurs il y a un équilibre à retrouver en fait puisque en fait les places elles bougent quoi il ya un absent donc forcément la place de chacun va bouger votre rôle il va changer je dis pas que vous allez pas pouvoir être le père et la mère en même temps mais d'un seul coup en fait c'est comme si tout reposait sur nos épaules dans l'éducation des enfants quand on est deux bon on se partage un peu on se partage les conflits on se partage les merdouilles on se partage voilà les quand il ya des orientations scolaires tout ça voilà on est à deux quoi alors que là tout va reposer tout repose sur vous et donc pour certaines femmes a dit c'est lourd quoi c'est lourd et je prends conscience que c'est maintenant moi le chef de famille toute seule quoi donc 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 c'est ça peut être hyper flippant hyper angloissant enriette j'adore yes enriette clap for yourself c'est un t-shirt un message aujourd'hui donc ça peut être très angoissant on peut se poser cinquante mille questions des fois c'est aussi un moment donné où pour les enfants c'est intéressant d'aller chercher de l'aide aussi à l'extérieur il ya tout leur vote d'oeil aussi apporté et puis il ya le deuil que eux traversent donc et qu'ils soient adultes qu'ils soient enfants on a envie aussi moi je sais que toutes les mères de famille qui sont dans mon groupe que j'accompagne elles ont envie de comprendre elles ont envie d'aider au mieux de faire les choses et ça en fait c'est aussi très compliqué très déstabilisant très lourd très violent et il ya de l'accord il ya de la douleur aussi il ya beaucoup de femmes qui me disent mais ils me font tellement de peine des enfants mes enfants j'ai tellement mal pour eux ils ont perdu leur père à 10 ans à 15 ans et même pour les plus grands je vois qu'ils sont pas bien quoi donc il ya de la douleur qui se rajoute aussi à ça donc c'est vraiment aussi souvent le deuil de l'équipe familiale le deuil de la famille qui a qui a traversé et chacun doit reprendre sa place ça peut être des fois déstabilisant parce que il ya des enfants il ya des enfants qui 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 peuvent dire maintenant c'est ça être moi le chef coin et notamment je pense aux ados qui moi j'ai des clients qui partagent ça et qui disent oh là j'ai dû mettre le haut là parce que mon môme l'a 17 ans un garçon il se met à la place de son père à table et qui dit maintenant c'est moi le chef ben non mon gars c'est pas toi le chef donc va falloir aussi aussi garder le cap l'autorité donc donc c'est vraiment et puis pour des jeunes adultes parfois il ya des clientes qui me disent mais ils vont trop loin quoi ils me disent qu'il faut que je fasse et tout mais ok j'ai perdu leur père mais j'ai encore toute ma tête je sais ou qu'ils me disent non tu peux pas t'habiller comme ça et tout donc il ya besoin de rééquilibrer tout ce petit monde là vous vous avez besoin vraiment aussi de reprendre votre place une nouvelle place quand je dis reprendre votre place c'est parce que des fois dans les premiers mois on est tellement dans les choux on est tellement pas bien qu'on peut un peu se laisser faire et c'est normal et se laisser porter il ya peut-être des choses que les enfants ils vont faire pour nous rendre service pour nous aider c'est ok il n'y a pas à culpabiliser de ça d'un moment donné vous allez tout doucement sortir la tête de l'eau et reprendre aussi votre place et vous avez le droit de dire basta stop là maintenant ok ton père il est mort mais moi je suis une adulte et je dois faire les choses aussi où j'ai besoin de toi pour faire ceci pour faire cela à ce moment là donc donc c'est aussi quelque chose à et puis aussi des fois de dire pour les enfants de mettre des limites de mettre des limites parce qu'ils peuvent être des fois je pense aux jeunes adultes ou pas aux jeunes adultes un peu plus grand un peu envahissant à savoir qu'est ce que vous avez mangé à midi parce qu'ils s'inquiètent en fait ils s'inquiètent mais à un moment donné vous pouvez leur dire ben fais moi confiance j'avance je chemine je me fais aider mais mais que chacun voilà reste vraiment à sa place et c'est pas c'est pas facile et ça peut des fois amener au clash aussi donc il ya un équilibre de la famille à retrouver ça peut être plusieurs mois parfois plusieurs années aussi pour retrouver cet équilibre là et puis je terminerai là dessus pourquoi c'est si violent aussi le deuil du conjoint parce que ça ça et peut-être les femmes qui m'écoutent là qui ont perdu un enfant il ya peut-être aussi un des similitudes je rentre voilà je suis axé là dessus aujourd'hui mais bien sûr je je n'oublie pas les autres c'est aussi le deuil d'une situation matérielle et financière peut-être que vous n'aviez pas travail peut-être que peut-être que vous avez arrêté de bosser parce que voilà votre conjoint financièrement avait un salaire assez conséquent pour faire vivre toute la famille ou même si vous bossiez bien forcément c'est un salaire en moins pour voilà pour les femmes qui sont qui sont retraités ben voilà c'est une retraite en moins même si bon parfois il ya des aides etc mais en tout cas c'est aussi ça et ce qui entraîne aussi des parfois des difficultés je rentre même pas dans les détails des débuts des premiers mois des comptes bancaires bloqués etc où des femmes peuvent et des hommes aussi d'ailleurs peuvent se retrouver vraiment dans des situations financières très très compliquées avec des assurances qui 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 ont du mal à être déclenchées parfois on a des mauvaises surprises parce qu'il ya des assurances par exemple dans le cas d'un suicide on voit encore moi je l'entends encore beaucoup que les assurances vont pas fonctionner parce que la personne s'est suicidée enfin il ya aussi tout ce tout tout ce des fois une stabilité financière matérielle qui était là et qui n'est plus et il ya aussi ce deuil là à traverser et puis à l'inverse et c'est pas plus facile des femmes qui financièrement parce que leur conjoint est décédé parce qu'il ya eu de l'argent de perçu parce qu'il ya une assurance parce qu'il ya eu des indemnités par le travail voilà des biens qui ont été vendus etc qui financièrement ont une aisance matérielle et financière plus importante que que quand leur conjoint était vivant et ça c'est pas plus facile à vivre alors ok c'est bien d'être à l'aise financièrement mais il ya beaucoup qui me disent mais en fait cet argent là je n'aurais jamais dû le toucher et et d'ailleurs je préférais tellement que mon mari soit présent plutôt que de toucher cette cet argent et je me souviens très bien d'une dame que j'ai accompagné il ya quelques temps qui avait fait le choix de de lâcher son job en fait là elle a demandé une une rupture conventionnelle donc elle était au chômage et elle me disait ben voilà financièrement c'était pas voilà c'est pas facile forcément et elle me disait qu'elle avait de l'argent sur un compte important et qu'elle pouvait se payer une formation etc avec ça et et voir venir mais pour elle c'était impossible en fait de toucher à cet argent et il y avait une grande culpabilité de ça parce qu'elle disait pour moi cet argent sur ce compte bancaire ça me rappelle que mon mari est mort et et c'est quelque part c'est pas mon argent quoi et je devrais pas avoir cet argent là donc plus aussi parfois des remarques aussi un du du le regard des autres moi des femmes ont déjà partagé des femmes qui disaient ben moi j'ai divorcé ben j'ai pas eu autant d'argent de toi quoi bon super les copines il peut y avoir ce regard là de deux deux un peu ben ouais ben punaise ça va bien quoi une veuve joyeuse là elle vient acheter une nouvelle voiture et tout puisque son mari est mort oui donc il peut y avoir aussi des phrases des fois un peu qui les mots qui tuent les remarques les jugements donc c'est pas plus facile aussi de se retrouver dans une situation financière peut-être plus plus facile mais donc il y a aussi ça à traverser tout ce que je viens de vous partager là toutes les feuilles de l'artichaut ça complexifie le truc ça rajoute aussi de la violence par rapport au deuil et ça fait en même temps partie du deuil du conjoint donc si je vous partage ça aujourd'hui c'est pour voilà ouvrir un peu des portes des fenêtres pour vous pour vous montrer le des fois on me dit c'est lent c'est long de m'apaiser de bon hier j'ai parlé du processus de deuil c'était vraiment souterrain et ça se fait bien sûr mais mais c'est aussi vous rendre compte que sur tous les fronts là vous devez faire face à tout ça en même temps donc forcément c'est compliqué forcément c'est lent forcément ça cogite puissance dix mille c'est et en fait autour les gens mesurent pas forcément le tout ça en fait souvent on voit juste ben son conjoint est mort quoi il est mort il est absent mais on voit pas toutes les conséquences que ça autour et ça entraîne ça entraîne beaucoup beaucoup de de facettes en fait de notre vie et des deuils ou des mini deuils tout autour quoi à faire à traverser que vous allez vivre avec avec des moments mais de voir aussi que petit à petit les choses en fait elles vont se rééquilibrer et surtout moi je le dis beaucoup avec mes clientes et c'est aussi un socle de mon accompagnement c'est un moment donné quand vous réussissez à faire un truc pouvoir être fier de ça je sais pas de là dans le groupe facebook des clientes c'est facile parce qu'elle le partage mais ça ça passe aussi ben grâce à ben peut-être que je vais me faire un petit cadeau et tout merde je le mérite quoi et ça renforce aussi cette estime de soi cette confiance en soi parce que sinon tout de suite on va passer à la difficulté suivante on va passer au truc d'après et on dit non ben c'est normal que je fasse ça mais des fois c'est des tout petites choses mais c'est énorme quoi comme véronique dans mon groupe qui a coupé c'est et ben peut-être que pour l'extérieur c'est rien mais en tant qu'hello-woman on sait que c'est énorme on sait l'énergie que ça demande on sait ce que ça nous coûte en fait de passer à l'action de se mettre un coup de pied au cul là et puis de dire bon allez hop j'y vais quoi et puis crac je les fais et pouvoir le partager aussi à quelqu'un ben ça c'est hyper aidant et c'est hyper important et pour la suite en fait pour garder l'énergie pour continuer à être dans ce mouvement là c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui mes dames parce qu'on dirait que je crois qu'il ya que des dames aujourd'hui nathalie qui dit je reprends tout doucement notre projet fatima effectivement un défi de faire les choses et fatiguant ça c'est mal j'accline en fait quand on est complémentaire et qu'il est super bricoleur on est perdu seul ben voilà c'est exactement ce que j'ai décrit en mirier ton demande si j'ai fait un potager cette année je m'aperçois que les amis ne s'en rendent pas compte que j'ai déjà tant à faire tout seul avec une grande maison un grand jardin complètement ben merci pour vos partages c'est important je pense que ça va faire écho aussi pour d'autres personnes et puis terminer en vous disant que ben si vous souhaitez vous faire accompagner si vous voulez me rejoindre dans le programme redonner un sens à sa vie sans lui je vous le remets dans les commentaires un programme de six mois avec des sens individuels sur sur zoom avec moi qui sont d'ailleurs enregistrés donc ça c'est le truc qui est super aussi sur zoom je parlais de la facilité sur internet ben c'est aussi qu'on enregistre les séances et donc du coup vous pouvez les revoir les réécouter et ça c'est aussi hyper aidant avec des séances d'EFT avec rafael rafael elle parlera de l'EFT qui est une technique de libération émotionnelle en anglais c'est emotional freedom technique elle parlera elle sera avec nous mercredi donc après demain à midi 30 pour expliquer ce que c'est que l'EFT comment ça fonctionne et elle intervient auprès de mes clientes et elle elle expliquera en quoi ça peut être aidant aussi pour traverser un deuil et puis dans ce programme là il y a aussi il y a plein de trucs et puis de toute façon je rajoute des trucs tout le temps donc il y a aussi toute la partie du club des yellow man avec les rencontres tous les mercredi soir les échanges les partages tous les experts qui interviennent et qui et qui vous aident à cheminer et puis pour joigner ben voilà cette belle communauté des yellow man qui se connectent les unes aux autres donc donc voilà je vous mets le lien du programme dans les commentaires et si vous êtes partante ben n'hésitez pas à me contacter en message privé on discutera pour pour caler tout ça et puis pour pour que les choses changent aussi parce que c'est pas une fatalité d'être mal voilà c'est pas une fatalité ouais j'ai envie de conclure là dessus parce que parfois dans les commentaires il ya des choses qu'on dit oui mais ça j'arrive pas machin bah restez pas toute seule voilà rejoignez nous il ya des choses qui vont bouger et qui vont changer je je vous embrasse bien fort merci pour votre présence et je vous retrouve demain à 12h30 douce après midi à vous et à bientôt je vous fais des bises ciao ciao bye